Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se rencontre pour une nouvelle vidéo. On va parler de combien coûte une année d'études au Québec pour un étudiant étranger, étudiant internationaux. Et donc sans plus tarder, allons à l'essentiel. Donc premièrement, sachez que les frais de scolarité pour les étudiants internationaux et pour les étudiants québécois ne sont pas pareils. Aussi, deuxième chose, les prix vont varier selon la ville d'études. Et donc si vous étudiez par exemple à Montréal, vous ne paierez pas les mêmes frais de scolarité que si vous étudiez ici à Chicoutimi. Et donc en prenant tout cela en considération, moi je me suis basée plus sur les frais de scolarité ici à Chicoutimi. Donc pour Saguenay-Lac-Saint-Jou. Donc premièrement, j'ai évalué le prix du loyer. Ok? Ici le loyer, si vous êtes peut-être au niveau du campus, vous pouvez payer à peu près 400 et quelques votre chambre. Et si vous êtes à l'extérieur, donc si vous avez votre appartement, j'ai évalué le coût du loyer à peu près à 600$ pour un 3,5. Un 3,5 c'est-à-dire une chambre, un salon, puis donc la salle de bain. Et j'ai évalué le coût à 600$, ok? 600$, sachez que je n'ai pas évalué le prix des meubles et le prix du frigidaire, le prix de l'électricité. Donc en gros, pour 600$, j'ai évalué un appartement qui est déjà chauffé et éclairé, qui a un frigidaire et une cuisinière. Puis pour les meubles, je n'ai pas inclus le prix là-dedans. Donc en gros, 100$, vous avez votre chambre, salon, salle de bain, cuisinière et frigidaire. Donc pour une année d'études, déjà vous allez avoir donc 600$ x 12 mois qui va vous revenir à 7200$ de loyer. Ensuite de ça, les frais de scolarité. Les frais de scolarité sur une année. Une année, j'ai compté en fait deux sessions, la session d'automne et la session d'hiver. Je n'ai pas pris en compte la session d'été parce que la session d'été est une session à temps partiel. Donc vous pouvez avoir 2 à 3 cours. Par contre, les sessions à temps plein, vous pouvez avoir 5 à 6 cours. Donc pour une session complète qui dure donc toute la session, genre la session d'automne, qui comprend 5 cours. Pour un étudiant étranger, les prix cet hiver, c'était de, je vais vous le dire, c'était à peu près 10500$ pour 5 cours. Ok? Ici, à Chicoutimi. Et donc pour 10 cours qui vont équivaloir à une année, donc à deux sessions, cela revient à peu près à 20000$ voire 21000$. J'espère que jusque là vous me comprenez. Donc à savoir aussi, je tiens à souligner que les frais de scolarité ne vont pas comprendre vos livres, vos stylos, votre sac, vos cahiers et tout. C'est juste les frais de scolarité, c'est-à-dire les frais des 5 cours, les frais afférents, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'association étudiant, les frais de la STS. STS, c'est la société de transport. Là, ce prix-là, en fait, votre transport est déjà inclus dans vos frais de scolarité, mais c'est tout. Ok? Les syndicats et autres sont compris dans ces frais de scolarité-là, mais tout ce qui est matériel, livre, n'est pas compris dans les frais de scolarité. Et ça, je tiens également à le préciser. Ensuite de ça, il faut prendre en considération l'alimentation, la nourriture. Donc, moi, en général, étant une, quand je suis, bon, pour une personne seule, ok, ça prend à peu près une épicerie de 150$ aux deux semaines. Ok? Parce que, ben, la plupart du temps, ben, moi, je suis une personne qui ne mange pas beaucoup et la plupart du temps quand je vais au travail avec les siestes, les cours, disons, j'ai vraiment pas le temps de cuisiner, mais quand même une épicerie à 150$ aux deux semaines. Et donc, pour un mois, vous allez avoir 300$ d'épicerie moyenne. Et donc, vous allez avoir ces 300$ là, fois 12 mois. Moi, j'arrivais à 3600$, je sais pas si j'ai bien calculé comme il faut là. Mais prévoyez au moins 150$ d'épicerie aux deux semaines, 300$ par mois. Ok? Et là encore, il faut aller dans les épiceries les plus abordables, telles que Supercé, Maxi, Walmart et autres. Donc, un autre astuce aussi, essayez d'aller faire votre épicerie en regardant les réductions. Des fois, ben, chaque magasin, des fois par mois ou semaine, je sais plus trop comment ça fonctionne, ben, chaque magasin a des rabais et donc, vous pouvez acheter tout ce qui est en rabais tout en regardant la date de péremption, bien sûr, et faire des stocks, ok? N'allez pas une bonne fois acheter tout à moi, cher, mais vous pouvez aller voir les rabais, tout ce qui est en spéciaux, acheter une grosse épicerie, puis retourner d'une ou deux fois par semaine pour acheter juste l'essentiel, voire du pain, les oeufs et autres. Donc, ensuite de ça, j'ai pris en considération l'internet. L'internet, sachez que, ben, pour l'appartement que je vous avais présenté, l'internet n'est pas compris. Donc, si vous voulez prendre un abonnement, par exemple, chez Vidéotron, ben, vous pouvez prendre un abonnement basique de 65$. Je pense qu'ils ont d'autres forfaits aussi, mais moi, j'avais pris un abonnement à 65$. En fait, c'est 64, et quelques, mais j'ai rendu à 65$. Et aussi, prenez en considération que si vous êtes une personne qui a un cellulaire et que vous tenez à tout prix à avoir internet hors région couverte par une internet ou wifi, ben, vous allez devoir payer aussi les frais d'internet. Mais sinon, vous pouvez prendre un abonnement cellulaire, donc téléphonique, portable, sans internet parce que je dirais qu'à peu près partout ici au Québec, on a de l'internet partout. Déjà, vous aurez déjà votre abonnement wifi qui vous coûte déjà 65$. Vous allez aller à l'université, ben, il y a l'internet déjà. Vous allez avoir dans un restaurant, par exemple, McDo ou Timorthony, il y a déjà l'internet. Des fois, même à votre lieu de travail, vous avez également de l'internet. Donc, pour moi, j'ai fait une erreur. De prendre un abonnement téléphonique qui contenait l'internet, de surplus l'internet que je paye déjà pour l'appartement, pour les courants en ligne, ça, je ne le recommande pas beaucoup. Donc, si vous prenez l'abonnement internet pour votre appartement, ne prenez pas d'abonnement cellulaire avec internet. Ensuite, on va prendre en considération le transport. Le transport, je ne lui ai pas donné un gros montant parce que, ben, les jours ouvrables, donc du lundi au vendredi, vous allez pouvoir bénéficier du transport en commun qui est déjà payé dans vos frais de scolarité. Sachez que, ben, à votre arrivée, lorsque vous allez prendre votre carte d'étudiant, ben, vous allez pouvoir en même temps prendre votre carte de bus. Et sachez que, ben, les autres transports taxi, vous allez mettre l'argent de côté juste au besoin, genre la fin de semaine parce que les horaires de bus en semaine et en fin de semaine, c'est pareil. C'est pas pareil, j'allais dire. Et donc, vous pouvez vous mettre un petit budget de 25$ à côté juste au cas de... Genre, si vous voulez voir votre ami un samedi, puis il habite un peu plus loin, puis vous voulez y aller en taxi, vous pouvez prendre un taxi en ayant mis un petit budget, genre de 25$ quelque part, ok? Pour les frais de transport aussi, ben, si c'est l'hiver, ben, le petit budget que vous pouvez mettre de côté peut être nécessaire parce que, ben, soit vous arrivez en retard, vous avez raté votre bus et vous devez vous rendre à l'école si vous n'êtes pas près de l'université ou bien vous devez vous rendre au travail que vous avez raté votre bus, il y a la tempête, la neige, etc., etc. Donc, c'est bien d'avoir un petit fonds de transport en cas de besoin à côté. Ensuite de ça, il y a une question d'assurance maladie. L'assurance maladie, bon, pour les étudiants qui sont québécois, il y a déjà la RAMQ, ok, Régie d'assurance maladie du Québec, mais pour les étudiants internationaux, il faut souscrire à votre assurance maladie personnelle. Soit vous pouvez prendre celui de l'université, ou vous pouvez prendre celui d'une banque de la place. Donc, les frais pour une seule personne, j'ai mis un coût d'à peu près 700$, mais à savoir que ces assurances maladie-là ne couvrent pas tout. Ils peuvent, des fois, couvrir des frais médicaux, mais des fois, pas de médicaments. Donc, c'est très important avant de souscrire à une assurance maladie de savoir ce que cette assurance couvre exactement, ok? Puis lui, j'ai mis à peu près 700$ de frais. Ensuite, deuxième chose et chose très importante, les vêtements, équipements, chaussures divers, ok? Si vous arrivez au Québec en août, en juillet, quelque chose, et puis que vous débutez à la session d'automne, moi, je vous recommande directement d'être équipé pour l'hiver, ok? Parce que, ben, au Québec, ici, l'hiver est très spécial. Je m'explique. C'est pas que, ben, l'hiver va commencer en octobre, toujours! Genre, en 2017, l'hiver a commencé en octobre, puis en 2025, l'hiver commencera en octobre. Non, l'hiver fait ce qu'il veut, en fait. Il débute quand il veut, il se termine quand il veut. Donc, c'est préférable quand vous arrivez, vous avez votre équipement, parce que, ben, des fois, vous pouvez sortir un beau dimanche, aller rendre visite à un ami, vous revenez, il neige sur vous, et vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous avez des cours à l'université, vous n'avez pas de petit équipement d'hiver, même juste pour aller à l'arrêt de bus, mes amis, il faut que vous soyez équipé. Parce que, déjà, vous ne savez pas la quantité de neige, puis des fois, ben, c'est pas parce que la neige tombe qu'il va faire 3, moins 2. Non, la première hiver peut faire moins 35, moins 25. Donc, si vous n'êtes pas équipé, là, vous êtes dans la M-E-R-D-E, ok? Donc, pour les frais d'hiver, moi, j'ai quand même un peu exagéré, ok? Pour les frais des vêtements d'hiver, j'ai mis à peu près 1500 dollars. Je m'explique, je sais que c'est un gros manteau, etc. Mais, dans les 1500 dollars, si vous prenez un bon manteau d'hiver, très, très chaud, genre Canada, je ne fais pas la pub, mais ça va être, non seulement, ça va, certes, vous coûter cher, mais vu que ce sont des marques qui sont assez solides, vous pouvez les conserver plusieurs années. Vous n'aurez pas besoin de changer de vêtements d'hiver à chaque année parce que, ben, il n'est pas assez chaud, il n'est pas assez comme ça. Et aussi, ben, si vous faites la taille S, moi, je vous recommande un manteau de taille M parce que, ben, au courant de l'année, vous changez de corpulence, ben, jusqu'à l'hiver prochain, si vous avez pris un S sur mesure, ben, il pourrait que vous devriez avoir à changer de manteau. Et si vous n'avez pas les frais, ben, c'est quelque chose. Ensuite de ça, il faut aussi penser aux chaussures. Chaussures, chaussures, allez-y, prenez une bonne marque. Qu'elle soit chaude et aussi anti-dérapant. Ok? En hiver, les trottoirs ne sont pas toujours déneigés. Et sachez qu'avec le changement de température, ben, des fois, il y a le verglas, des fois, il pleut, des fois, il neige. Et cette combinaison-là fait qu'il y a une glace assez lisse. Donc, si vos chaussures n'ont pas de semelle anti-dérapante, ben, vous pouvez faire des chutes et même avoir des impacts crâniens. Ça, ça peut être dangereux. Donc, pour finir, mon total arrive à 3 150 dollars. 33 150 dollars. Voilà. 33 150 dollars pour une année. Et aussi, ben, dans ce montant-là, je n'ai pas inclus, ben, les frais personnels, genre, ben, s'offrir un petit resto une fois par semaine, s'acheter des vêtements. Donc, si vous calculez, en fait, tous, 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 tous ces frais-là, disons qu'on peut arriver à peu près, ok, à 35 000 dollars juste pour une année. Mais, bonne nouvelle, si vous êtes étudiant international, vous avez le droit, quand même, de travailler un maximum de 20 heures.